Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous démarrons cette émission dans la vallée de la mort, en Californie, car c'est ici en août 2020, lors d'un épisode caniculaire mondial, qu'il a fait le plus chaud sur la planète avec 54,4 degrés dans la bien nommée crique de la Fournaise. Le dérèglement climatique est trop souvent encore perçu comme une épée de Damoclès, dont les conséquences nous frapperont un jour lointain qui n'est pas pour tout de suite. Trop souvent, tout se passe comme si nous ne nous sentions que partiellement concernés. Alors nous avons voulu vous montrer, cartes, chiffres et photos à l'appui, comment, en 2021, le dérèglement climatique change déjà la vie quotidienne de millions de citoyens du monde. Épisode caniculaire, sécheresse, mais aussi fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices, climat, le dérèglement, hélas, c'est maintenant. Et nous commençons ce voyage tout à fait au nord de notre globe, dans le cercle arctique, et plus précisément dans la petite ville russe de Verkoyansk en Sibérie, 1300 habitants. Elle a connu un record de chaleur historique en juin 2020, 38 degrés, du jamais vu à cette latitude. Le cercle polaire, cette région sentinelle, se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la planète. La banquise fond de plus en plus rapidement depuis 30 ans, sa superficie diminue et elle s'amincit. Un désastre pour les ours polaires et les phoques qui y vivent. Au Groenland, c'est la calotte glaciaire qui rétrécit comme peau de chagrin. Et sur tous les continents, les glaciers de montagne fondent d'ores et déjà sous nos yeux. Prenons l'exemple de la mer de glace dans le massif alpin du Mont Blanc. Elle a reculé de 120 mètres en un siècle et le secteur touristique de toute la région en pâti. Conséquence de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, la mer monte. Une quinzaine de centimètres en un siècle et ce phénomène s'accélère depuis 30 ans. Selon les climatologues du GIEC, le niveau des mers et des océans grimpe actuellement de 3 millimètres chaque année. La dilatation thermique, due à la chaleur, contribue aussi fortement à cette montée des eaux. Effets dominos de cette hausse du niveau des mers, des régions côtières et des deltas très peuplées vivent aujourd'hui sous la menace permanente de submersion. Regardez justement ces côtes où se concentrent de fortes densités humaines et la plupart des mégacités de plus de 10 millions d'habitants. La plupart d'entre elles se situent en Asie, aujourd'hui le continent le plus menacé. Voici par exemple Mumbai, la mégapole indienne de 20 millions d'habitants. Elle est construite sur une presqu'île de la côte ouest du pays. Et bien désormais, pendant la mousson, les habitants des bidonvilles ont les pieds dans l'eau et ils craignent de perdre leur maison à chaque nouvelle intempérie. Le gouvernement local tente de freiner cette invasion marine en plantant des mangroves pour former une digue naturelle sans garantie de succès. Alors rendons-nous à présent à la frontière avec le Bangladesh, dans le delta du Gange et du Brahmaputre, alimenté par les glaciers de l'Himalaya. C'est le plus vaste delta du monde, environ 100 000 km2 et le plus dense, avec 200 millions d'habitants et une partie des terres qui sont sous le niveau de la mer, regardez, à proximité de Dhaka, la capitale du Bangladesh, et de la grande ville indienne de Kolkata. La mousson, la montée des eaux et l'effondrement des sols chassent chaque année des millions de villageois de leur maison de tôle. Dans le golfe du Bengale, des îles ont purement et simplement disparu. En 2020, 30 à 40% du territoire du Bangladesh s'est ainsi retrouvé sous l'eau. Les îles au ras de l'eau sont bien sûr des territoires particulièrement vulnérables et de ce point de vue, l'Océanie et sa myriade d'états insulaires sont en première ligne. Le cas de l'archipel des îles Marshall est exemplaire, nous allons nous y arrêter. Tempêtes et inondations s'y multiplient, polluant les nappes d'eau douces et menaçant ce dôme rempli de déchets radioactifs laissés par les essais atomiques américains des années 40-50. Enfin, la montée de la température et l'acidification de l'océan endommagent les récifs de coraux au détriment de la biodiversité. En 2018, une marée d'algues brunes et de poissons morts a envahi les lagons bleu-azur. Au-delà des îles Marshall, en perturbant les écosystèmes, le réchauffement contribue en partie à ce qu'on appelle la sixième extinction, la disparition en cours de centaines de milliers d'espèces végétales et animales partout sur la planète. On observe également que certaines espèces migrent pour fuir les températures trop élevées, avec des conséquences sur l'agriculture, la pêche et la santé humaine. On l'aura compris, la montée des températures a déjà produit toute une série d'effets imbriqués les uns aux autres qui ont déjà un impact sur la vie des gens. Et puis, il y a une autre conséquence du dérèglement du climat que nous allons voir maintenant. Les phénomènes climatiques extrêmes augmentent en fréquence et en intensité. C'est notamment le cas dans nos contrées, jusqu'ici épargnées. Un exemple tristement célèbre, l'ouragan Katrina. En 2005, souvenez-vous, il dévaste la Nouvelle-Orléans, faisant 1800 morts et des milliards de dollars de dégâts. Qu'on les nomme ouragans, cyclones ou typhons, selon les régions du monde, ces tornades destructrices se multiplient et s'intensifient depuis 20 ans. En 2019, en Australie, ce sont les incendies géants qui cette fois font des ravages. Au moins un milliard d'animaux tués et plus de 12 millions d'hectares partis en fumée. Sur la côte ouest des Etats-Unis, au Portugal ou en Sibérie, l'ère des méga-feux a désormais commencé. En Amazonie brésilienne ou en Indonésie, la déforestation y contribue fortement. Et puis, on l'a dit, il y a les canicules. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont par exemple battu des records de températures estivales, supérieurs à 40 degrés, en 2019. Ces épisodes de canicules touchent 30% de la population mondiale et affectent la santé de millions de personnes sur tous les continents. Aujourd'hui, on constate que le réchauffement global entraîne une baisse des précipitations et une désertification au niveau régional, notamment sur le continent américain, le pourtour méditerranéen, au Sahel, en Inde et en Afrique australe. Rendons-nous au sud du continent africain justement, où la sécheresse entraîne une baisse dramatique des récoltes depuis 5 ans. Début 2020, 45 millions de personnes étaient menacées par la famine dans cette région, notamment au Zimbabwe, en Zambie, au Mozambique et à Madagascar. Alors, toutes ces catastrophes engendrent bien sûr des déplacements internes de population. En Chine, par exemple, 1 million de personnes ont été évacuées en 2019, lors du passage du typhon Lekima au sud de Shanghai. Au total, en 2019, environ 24 millions de personnes ont fui leur domicile à cause de catastrophes liées au climat. C'est presque trois fois plus que les déplacements liés aux guerres. Et il faut ajouter à ces déplacés tous ceux qui quittent leur pays durablement, comme ces migrants africains qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, même si les causes des mouvements de population sont complexes et mêlent politique, économie et climat. Alors bien sûr, face au dérèglement du climat, tous les habitants de la Terre ne sont pas égaux. En orange, sur cette carte, vous voyez les pays les plus vulnérables aux risques climatiques, principalement situés en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud et du Sud-Est. Les catastrophes climatiques y font des ravages, car elles se combinent à la pauvreté et au manque de structures sanitaires. Pourtant, la plupart de ces pays produisent peu de gaz à effet de serre, comme on le voit sur cette carte des émissions mondiales de CO2. Mais ces pays subissent les conséquences de nos émissions. Les plus gros émetteurs, Chine, Etats-Unis, Union européenne, Inde, Russie et Japon, ont donc une responsabilité planétaire dans le creusement des inégalités. Alors malgré tout, on ne peut nier aujourd'hui une certaine prise de conscience sur ces enjeux climatiques. Voici en vert sur la carte quelques bons élèves en matière d'action en faveur du climat. Les pays scandinaves, avec en tête le Danemark, sont à la pointe sur les énergies renouvelables. La Suède, par exemple, a instauré une taxe carbone dès 1991 et s'est donnée comme objectif de vivre sans énergie fossile d'ici à 2030. Le Maroc a également une politique énergétique ambitieuse et développe le solaire et l'éolien. Enfin, l'Inde, encore très dépendante du charbon, réalise des investissements massifs dans les énergies renouvelables. Et puis, au-delà des Etats, d'autres acteurs ont pris le problème à bras le corps, des entreprises, mais aussi des villes. Voici 30 grandes villes du monde qui ont déjà commencé à baisser leurs émissions pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Notamment avec des bus propres, des bâtiments moins énergivores et des politiques zéro déchet, comme par exemple à San Francisco, où plus de 80% des déchets sont réutilisés. Cet engagement des villes en faveur du climat est crucial puisque les métropoles regroupent plus de la moitié de la population mondiale et qu'elles représentent plus de 70% des émissions de CO2 au niveau planétaire. Enfin, il y a tous ces citoyens qui, partout dans le monde, changent leurs habitudes et descendent parfois dans la rue pour que l'urgence climatique devienne enfin une priorité. On se souvient qu'à l'hiver 2019, tandis que les États-Unis étaient touchés par une vague de froid, le président Trump avait ironisé sur le réchauffement, confondant au passage météo et climat, mais faisant le bonheur de ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques aiment particulièrement croiser le fer avec le GIEC, le célèbre groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qu'ils accusent régulièrement de catastrophisme et de sensationnalisme, notamment lorsqu'en 2007, le GIEC a surestimé la vitesse avec laquelle les glaciers de l'Himalaya allaient disparaître. Il n'en demeure pas moins que les rapports du GIEC restent la meilleure évaluation des risques disponibles et que les preuves sont désormais accablantes, nous l'avons vu dans cette émission, qu'en se modifiant, le climat bouleverse déjà, violemment, la vie de millions d'êtres humains sur la planète. Récemment paru, cet atlas réunissant pour la première fois l'ensemble des données sur la crise écologique de notre temps par François Gemmène avec une postface de Bruno Latour. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv, sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501